Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un thème que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne, jamais évoqué ou quoi. Je vais pas me lancer dans l'ASMR, je vous le dis tout de suite, j'ai pas du tout le matériel qu'il faut de toute manière. J'avoue que ça me déplairait pas je pense, mais j'ai pas du tout ce qu'il faut, bref. Mais aujourd'hui je vais vous parler en fait d'ASMR un petit peu et surtout vous donner en fait les chaînes que je suis, les personnes que je suis, voilà les ASMR artistes que j'écoute pour m'endormir la plupart du temps et vous en parler brièvement. Enfin j'aurais pas forcément vous expliqué vraiment dans les bons termes machin ce que c'est l'ASMR, donc je vous laisserai peut-être soit des vidéos que je trouve qu'il explique très bien, soit je vous mettrai une petite définition voilà pour celles qui ne connaissent pas. Pour beaucoup l'ASMR c'est un peu bizarre, c'est spécial, des gens qui chuchotent devant leur caméra et qui font des bruits bizarres là, des petites... comme ça là. C'est un peu ça pour certaines personnes et pour moi ça l'était aussi au départ, je me suis dit mais c'est stressant, c'est stressant ! Mais en fait je pense que déjà d'une on n'est pas tous réceptifs de la même façon à l'ASMR, on n'est pas réceptifs tous aux mêmes choses, moi il y a des choses que je ne supporte quand même pas, voilà c'est pour ça qu'il y a des personnes, il y a des chaînes que je ne peux pas forcément regarder, qui ne m'apaisent pas de la même façon que d'autres. Du coup je vais vous dire ce que moi j'aime et ce que j'aime regarder, écouter etc. Pareil, ça se peut que sur la chaîne d'une personne il y ait une vidéo que j'aime un peu moins, je ne suis pas réceptive à tous les déclencheurs comme on dit. D'ailleurs c'est pour celles qui ne... pour les personnes qui ne suivent pas du tout l'ASMR, je vais vous parler chinois. On va commencer par le commencement, qu'est-ce que l'ASMR ? Alors je ne voudrais pas vous donner exactement la signification du terme ASMR mais brièvement et très grossièrement, en gros l'ASMR ça va être des sons et aussi parfois le visuel aussi, des sons, des gestes qui déclenchent une sensation de détente, qui peuvent vous relaxer, qui peuvent être agréables tout simplement en fait, c'est des sons agréables je vais dire. Et ça en fait il y en a dans la vie de tous les jours en fait, on se rend compte, moi je me rends compte que du coup, même maintenant j'ai des petites habitudes, des petits... Par exemple quand je vais frotter entre mes mains, c'est un son qui va finalement maintenant m'apaiser par exemple. Et en fait grâce à l'ASMR j'ai découvert un petit peu ces déclencheurs qui existent dans la vie de tous les jours, enfin voilà des sons que vous faites, par exemple quand quelqu'un touche ses cheveux, peut-être que ça peut être... Vous aimez peut-être ce son, enfin voilà des sons que vous entendez. Par exemple quelqu'un qui tapote sur sa table, alors pour certains ça peut être très agaçant, mais pour d'autres ça peut être un son qui est agréable en fait. Moi ça dépend, ça dépend de mon humeur on va dire. Mais voilà, pour résumer grossièrement l'ASMR, c'est tout simplement des sons et des images qui sont agréables et qui peuvent vous détendre, vous relaxer. Et principalement ce sont des vidéos qui sont souvent chuchotées, parfois il n'y a pas de paroles également. Voilà vous avez des vidéos de no talking où c'est juste des sons agréables. Et je pense que j'ai plus ou moins résumé, si jamais il y a des personnes qui font de l'ASMR qui veulent résumer mieux que moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais voilà c'est une communauté que j'ai découvert, je dirais l'année dernière, ça doit faire à peu près un an que je regarde et que j'écoute de l'ASMR. En fait j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu par hasard parce qu'en fait Chloé de la chaîne Pure Human Soul, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans le barre d'infos parce que c'est une chaîne qu'il faut absolument découvrir. Grosse parenthèse mais Chloé sur sa chaîne elle va parler d'éducation sexuelle, enfin va vraiment détaboutiser, ça se dit pas du tout ce terme, mais on peut lever les tabous sur ses sujets, sur la sexualité etc. Ses vidéos s'adressent vraiment à toutes les personnes de tous les âges, bref du coup ça ça n'avait rien à voir mais comme on parle de chaînes favorites etc. je vous invite à aller la suivre. Et d'ailleurs au delà de ses conseils sexos etc. c'est une bonne personne, elle donne vraiment des messages très positifs d'une manière générale, sa vision de la vie est super inspirante, en gros tolérance, le respect d'autrui etc. c'est vraiment des sujets qu'elle va aborder. Et bref tout ça pour dire qu'en fait c'est grâce à Chloé que j'ai découvert l'ASMR puisqu'elle a fait des vidéos ASMR sur sa chaîne et j'ai trouvé ça plutôt pas mal ces vidéos. J'étais assez sensible en fait à ces vidéos ASMR, je peux dire que c'est elle qui m'a fait un petit peu tomber là-dedans si je peux dire. J'ai découvert petit à petit des chaînes, alors il y a des vidéos sur lesquelles je suis tombée que j'ai pas du tout aimée. Quand c'était, en fait quand c'était trop brut, comment dire, genre vous voyez le tapping, genre quand c'est trop comme ça, ça me stresse, il n'y a que ça, toute la vidéo ça me stresse un petit peu et je préfère avec le bout des doigts en fait, avec les ongles j'aime un peu moins. Mais maintenant selon les vidéos, selon les personnes qui le font, ça peut passer dans la vidéo, mais une vidéo où il n'y a que des trucs comme ça tout durs, vous savez, je ne sais pas comment expliquer, ouais vraiment des sons assez durs comme ça, j'arrive pas, ça ne me détend pas. Je préfère des sons doux, des frottements, vous voyez, ouais plus des frottements, le bruit des brosses aussi j'aime bien. Et selon les micros que certaines personnes ont, mais c'est l'expérience que ça vous fait, mais c'est génial. Enfin, il faut mettre vos écouteurs déjà, d'une, il faut mettre vos écouteurs parce que du coup, vous avez du son, selon les micros en fait qu'ils possèdent, vous avez du son qui arrive un coup là, un coup là. Et j'adore ce que je préfère, le déclencheur que je préfère je pense, c'est les massages des oreilles. Vraiment déjà tout ce qui est frottement, j'adore ça, tout ce qui est frottement comme ça là, ils font aussi beaucoup ça là. Bref, j'adore tout ce qui est frottement, j'adore, et surtout les massages des oreilles, les massages crâniens. Selon les vidéos, ça me fait carrément des frissons. Parce que déjà, moi, si vous me touchez cette zone là, si vous me massez cette zone là, j'ai déjà des frissons. Mais alors là, franchement, les bruits dans les oreilles, oh là là, rien que d'en parler, limite ça me fait des frissons. Je vous jure, mais ouais, je suis très sensible à ces sons là en fait. Donc voilà, les massages des oreilles, vraiment ça peut, je suis mais détendue après. Je suis mais vraiment détendue. Donc c'est vraiment mes déclencheurs préférés, et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment certains ASMR artistes, grâce en fait à leurs vidéos où ils ont dit massages crâniens, ce genre de choses. Et donc il y a plusieurs sortes de vidéos, je pense que je ne connais pas tout, que je vais vraiment là où ça me plaît. Et du coup, j'ai noté quelques chaînes que je vais vous recommander, que moi j'aime vraiment, ce que moi je préfère. Donc voilà, en gros ça peut, selon les vidéos, ça peut vraiment vous détendre. Même dans la journée, moi je sais que, voilà, il faut que je sois toute seule, par contre, que je sois vraiment au calme, toute seule, avec mes écouteurs. Mais si j'ai besoin d'un petit peu me détendre, bah de l'ASMR ça va m'aider en fait. Et pour m'endormir le soir, certaines vidéos, c'est magique quoi. Il y en a, par contre il y en a, c'est tellement, leurs roleplays sont tellement bien faits, parce qu'il y a aussi des roleplays. C'est-à-dire que la personne va se mettre dans la peau d'un personnage, par exemple un médecin, souvent il y a beaucoup des médecins. Donc en fait en gros, elle va ausculter entre guillemets. Et donc en fait, selon les roleplays, selon les personnes présentes, parfois j'ai même pas envie de m'endormir, j'ai envie de suivre la vidéo. Mais c'est pas bon d'être devant l'écran, voilà, avant de vous endormir. Donc je pose en général, quand même, j'essaye de pas regarder l'écran. Et je la regarde le lendemain. Et donc je vais vous donner rapidement les chaînes, je vais essayer de pas trop parler pendant 10 ans de chaque chaîne. Selon moi, la meilleure chaîne ASMR française, parce que j'écoute que de l'ASMR français, si j'aime bien comprendre quand même, tout comprendre ce qu'on me dit. Mais ça peut être un bon point aussi pour se mettre à l'anglais, mine de rien, ou à d'autres langues, ça peut être pas mal. Mais j'avoue que je regarde que des chaînes françaises pour le moment. Et pour moi, la meilleure chaîne française d'ASMR, et voilà, le meilleur ASMR artiste, selon moi. J'adore vraiment toutes ces vidéos pratiquement, notamment une des dernières qu'il a faite là. Je vous la mettrai, je vous mettrai, je choisirai une des vidéos que j'ai préférées pour chaque chaîne, et je vous la mettrai dans la barre de description, ça peut être pas mal je pense. Du coup c'est Paris ASMR, voilà, je vais arrêter de faire traîner le suspense, mais c'est Paris ASMR. J'adore son travail vraiment, c'est vraiment un pro là-dedans je trouve, ces vidéos sont très, très bien faites. On dirait vraiment, je sais pas exactement, il me semble pas qu'il ait fait des études là-dedans ou quoi, mais on dirait vraiment que, je sais pas comment on dit, mais on dirait vraiment limite un professeur de relaxation. Enfin je sais pas, c'est pas vraiment le terme professeur que je cherche, mais ouais, on dirait qu'il connaît vraiment en fait dans tout ce qui est relaxation, etc. Parce que ces termes, c'est tous les déclencheurs qu'il va utiliser, etc. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait, allez voir, parce que sinon si je commence à me parler comme ça, pendant 10 ans de chaque chaîne, on a pas fini. Ensuite il y a Sandra Relaxation ASMR, pareil, j'adore, c'est aussi une de mes chaînes favorites. Elle va faire pas mal de roleplay aussi, pas mal d'attention personnelle, enfin voilà, allez, si vous connaissez pas trop l'ASMR, ça va pas trop vous parler, mais pour celles qui connaissent, voilà. J'aime beaucoup parce qu'elle est très douce, elle est souriante aussi, et ça j'adore avoir quelqu'un, même si je regarde pas forcément, un sourire ça s'entend, je trouve, enfin quand la personne est souriante, je trouve que ça s'entend. Et j'aime beaucoup parce que voilà, d'ailleurs pareil, pareil ASMR, il a un regard et un sourire merveilleux. Et du coup voilà, Sandra, pareil, elle a un sourire, elle est posée dans la façon qu'elle a de nous parler en gros, enfin bref, j'aime beaucoup sa chaîne aussi, et tout ce que j'aime en gros on retrouve sur sa chaîne. Ensuite il y a ASMR Serena, je crois qu'elle fait un peu moins de vidéos, alors j'ai moins regardé de vidéos d'elle, mais il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup aussi. La dernière en date, je vous la mettrai dans la barre de description, j'ai beaucoup aimé, elle fait beaucoup des roleplay Harry Potter notamment, et la dernière que j'ai bien aimée c'est celle où en gros elle était vendeuse dans un magasin de baguettes, voilà, baguettes magiques. Et du coup elle me faisait essayer les baguettes, j'ai adoré ce roleplay là. ASMR Serena, j'aime beaucoup la façon de parler si je peux dire, enfin bref, j'aime beaucoup. Ensuite il y a ASMR Glow, c'est aussi une des premières que j'ai regardé, j'avoue que je regarde un petit peu moins, enfin il faut dire qu'elle fait pas beaucoup de vidéos en français, elle essaye d'en faire une par mois à peu près, mais du coup voilà, comme je regarde que de l'ASMR français, du coup je regarde un peu moins sa chaîne, mais il y en avait une que j'avais beaucoup aimée, comme dit, je vous la mettrai dans la barre de description. Pareil, c'est des tapings assez doux, sa façon de parler, j'aime bien aussi son petit accent, enfin voilà, ASMR Glow pour ses vidéos en français. Et dernièrement j'ai aussi découvert ASMR Kali, et j'aime beaucoup écouter, enfin, j'y écoutais parce que moi je passe surtout mon temps à écouter, je regarde pas forcément, mais j'aime beaucoup, voilà, ASMR Kali, j'ai découvert ses vidéos il y a pas très longtemps et j'arrête pas d'en regarder en ce moment. J'ai bien aimé celle, d'ailleurs je crois que c'est une des premières que j'ai regardées, enfin c'est très très récent, une des premières que j'ai regardées en entier. C'était un roleplay dans un salon de tatouage, du coup j'ai adoré, et pareil, c'était vraiment très très bien fait. Et dernièrement, elle a d'ailleurs ouvert une chaîne, je crois que c'est Kali Kit que ça s'appelle, mais je suis pas sûre, où en fait, j'ai pas encore vraiment regardé, j'aimerais bien essayer peut-être avec les enfants de leur faire écouter. En fait, elle va faire des lectures chuchotées, notamment d'histoires pour enfants, j'ai vu dernièrement aussi qu'elle avait un jeu également, enfin bref, c'est plus, ça s'adresse peut-être, enfin ça s'adresse pas qu'aux enfants, parce que je pense que moi aussi ça peut très très bien me convenir et me plaire. En gros voilà, c'est des histoires chuchotées la plupart du temps, et ça s'adresse aux enfants, donc j'ai trouvé ça génial. Pareil, c'est chuchoté, c'est très doux, j'ai vite fait, je crois que j'en ai, je sais plus si je l'ai rémenti ou pas, j'en ai regardé une où elle racontait en fait une histoire, vraiment elle va lire l'histoire, elle va lire l'histoire, elle va montrer les images, elle va vraiment parler, elle va expliquer, enfin, on dirait une maman qui lit l'histoire, tout simplement. Ok Google, stop ! Donc, avant d'être coupée par mon alarme, parce qu'il va falloir que j'aille chercher les loulous à l'école, donc voilà en gros pour les chaînes d'ASMR que je suis et que, voilà, j'adore, j'en ai peut-être oublié, mais si jamais je vous remettrai peut-être dans la barre de description, n'hésitez pas à me donner vos chaînes favorites également, peut-être qu'il y en a certaines qui vont m'intéresser, hein, je, voilà, j'ai peut-être pas fait le tour encore, mais voilà, mais en tout cas moi ce que j'aime un peu moins et ce que j'aime pas trop écouter, c'est tout ce qui est dégustation, ça j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est dégustation, les bruits de bouche me dérangent pas forcément, parce que dans certaines vidéos, certains ASMR artistes font des petits bruits de bouche, ça, ça me dérange pas forcément, quand ils déglutissent leur salive, etc, c'est un bruit qu'au contraire, voilà, ça me dérange pas, vraiment les dégustations, vraiment de bouffe, etc, j'ai un peu mal, à part celle où Flo, donc Paris ASMR, déguster du chocolat, là, ça passait, ça passait, mais ça dépend aussi des personnes, je pense qu'on, voilà, selon les personnes, les feelings, etc, ça peut passer, et donc voilà, ce petit point ASMR, je sais pas si cette vidéo va vous intéresser, je sais pas du tout si ce sujet vous plaît et si vous suivez de l'ASMR, mais en tout cas voilà, moi ça fait à peu près un an que j'ai découvert et que, voilà, du coup je m'endors presque tous les soirs avec une vidéo d'ASMR, quand j'ai du mal, mes nuits d'insomnie, je vais me mettre de l'ASMR dans les oreilles et j'adore, j'adore. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, si jamais vous n'étiez pas trop réceptif à l'ASMR, peut-être, j'aurais pu vous faire découvrir peut-être des chaînes, peut-être, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour après cette vidéo sur votre ressenti sur l'ASMR, tout ça, tout ça. Bref, donc voilà, et sur ce je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo et sur les réseaux sociaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501